donc vous avez votre carte sim originale ici la micro sim est partie vous mettez votre sim classique au dessus ou au dessous peu importe donc l'idéal c'est de le mettre dessous vous allez scotcher la partie pour faire le gabarit en mettant bien bord à bord et voilà ensuite vous prenez un feutre et vous alors par contre vous ne faites pas comme moi vous mettez trop de scotch on va le couper et ce sera mieux voilà donc voilà 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 donc ici vous voyez vous allez pour une bonne partie des cartes vous allez couper le haut de la puce mais il est important de ne pas dépasser la première ligne quand vous coupez c'est légèrement au dessus voilà donc une fois que le gabarit est fait vous redécollez votre sim donc vous prenez la sim originelle voilà donc vous vérifiez le gabarit donc ici vous voyez je retrace parfaitement le trait et voilà donc ensuite je coupe je laisse le scotch ça ça ne va pas hop hop là c'est l'angle ici et il reste plus que la partie légèrement délicate du haut où vous coupez délicatement voilà l'opération est finie c'est propre c'est nickel on va dire que c'est aussi parfait qu'une vraie carte sim peut-être pas vous avez les deux cartes sim exactement identiques sur les deux côtés voilà et ça rentre dans le tiroir sans aucun problème sans avoir à forcer la toute petite différence que vous pouvez voir sur certaines cartes c'est l'épaisseur du plastique qui peut être un tout petit peu plus épais mais ça n'empêche pas de le faire glisser dans le tiroir moi ma carte originelle Bouygues Télécom était un petit peu plus épaisse et ça a passé très bien sans forcer voilà